Hello hello amis Verseaux, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de septembre 2024 évidemment vous le savez cette guidance elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisé pour le mois de septembre n'hésitez pas à aller la voir, c'est pas déjà fait, allez c'est parti pour vous les Verseaux hop là, alors, ok, alors ici on a le 4 de denier qui est sorti renversé on voit bien ici vous, que vous avez besoin, 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 plus, 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 plus de vous protéger alors peut-être de faire des économies, peut-être que là la fin du mois de septembre va être très compliquée ou ça peut être vraiment de vous protéger par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à votre job bref, vous adapter évidemment en fonction de votre situation mais un grand besoin de protection, vous avez peur de perdre quelque chose ou que la situation s'aggrave oh là là, oui, regardez, avec le 9 d'épée ici, c'est quelque chose qui vous stresse il y a quelque chose vraiment qui vous crée une forte angoisse alors bon, après si c'est financier, je peux vraiment le comprendre évidemment mais bon, vous allez mettre des choses en place pour éviter d'être un peu dans la panade après encore une fois, c'est peut-être par rapport à une relation, à une situation relationnelle, vous voyez qui fait que ça vous prend vraiment la tête vous voyez bien que là, les choses sont tellement compliquées que vous devez vous protéger évidemment, vous le savez, cette guidance, elle est générale donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et surtout, les énergies peuvent être inversées c'est peut-être la personne en face de vous qui se protège plus, plus et vous qui êtes un peu en mode stress par rapport à ça ok, allez, on continue bon, alors, on va rester sur le relationnel ici, d'accord avec le 3 de coupe alors le 3 de coupe, vous avez vu, qui est sorti un peu bon, l'heure n'est pas à la fête fin septembre, c'est un peu la cigale qui commence à payer un peu les comptes là comment vous dire il est fort probable ici que vous envisagiez de vous réconcilier avec quelqu'un ou vous ayez l'opportunité de vous réconcilier avec quelqu'un ou de retrouver quelqu'un mais, vous savez que c'est un petit peu compliqué et vous voulez vous protéger donc, vous hésitez est-ce que j'y vais ? est-ce que j'y vais pas ? c'est pas forcément évident ce qui fait que pour certains, vous pouvez aussi esquiver vous dites, non mais là, j'ai besoin de me protéger parce que si je retrouve cette personne c'est sûr, je vais être encore un peu dans l'embarras donc, du coup, c'est beaucoup de questions c'est beaucoup d'inquiétudes et encore une fois, beaucoup de protection par rapport à ça ah ouais bon, en tout cas, fin septembre là très clairement si vous n'avez pas d'argent bon, bah, ça sera pas le moment pour vous de faire la fête vous allez vous retenir de toute façon, vous allez vous en empêcher de toute façon, vous savez que financièrement là, ça marche pas pour les autres, au niveau relationnel si vous devez retrouver une personne en fait, vous vous sentez bloqué vous dites, non, là, fin septembre, c'est mort c'est mort je le sens pas du tout il faut que je me protège il faut que je protège mon petit cœur là, si c'est pour retourner dans une situation qui va être compliquée franchement, je suis pas prêt pas prête alors pourtant, vous allez probablement avoir l'opportunité ou l'envie une partie de vous a envie de ça mais c'est vrai que c'est un peu compliqué ok, allez, on continue on a le cavalier d'épée bon, il y a quand même quelqu'un ici qui a envie qui bouscule un peu qui vient, qui dit allez, vas-y on se voit allez, vas-y on échange allez, vas-y on discute ou alors allez, vas-y viens, on va faire la fête on s'en fiche de l'argent vous allez faire ah non non merci non, en fait là vous allez être tenté parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous poussent à aller vers ce que vous ne pouvez pas ou émotionnellement ou financièrement et du coup il y a une part de vous qui avez envie, très clairement d'y aller, de foncer mais là il va falloir se retenir fin septembre c'est pas le bon moment ni pour dépenser je le répète ni probablement pour retrouver une personne de toute façon pour la partie retrouver une personne vous le savez enfin même la partie argent vous le savez ok bon on a le 4 d'épée renversée également oui alors là vous n'êtes pas remis très clairement vous n'êtes pas remis d'une histoire passée où c'est compliqué où comment dire bah vous savez que vous aimeriez peut-être bien retrouver la personne mais il faut vous protéger parce que finalement ce qui s'est passé dans votre histoire a encore ces traces qui sont bien là quoi les traces un petit peu douloureuses qui sont encore bien là donc on prend vraiment un petit peu de recul ici et on se repose en fait là l'idée c'est que vous êtes en mode non mais là je suis en train de me remettre de l'histoire si je revois cette personne déjà je vais pas m'en sortir c'est pas possible donc oui c'est pas l'envie qui me manquerait réellement c'est plutôt le besoin de soulager mon esprit mon coeur et donc de me protéger de même si c'est plutôt un problème d'argent ici bah on va plutôt éviter de sortir on va plutôt se reposer de toute façon ça nous prend tellement la tête que ça nous gâche un peu l'envie donc voilà ok bon bah écoutez bon alors ce qui est mignon ici quand même c'est que par rapport à des retrouvailles vous perdez pas espoir vous perdez pas espoir en fait vous dites là moi faut déjà que je me remette de ce qui s'est passé en vrai c'était compliqué ça a été peut-être une histoire un petit peu douloureuse il y a peut-être une vraie rupture ou alors juste une petite pause ou alors une distance diverse et variée et là on est censé se retrouver mais c'est vrai que la situation elle a été tellement compliquée qu'à un moment donné si je me repose pas je vais craquer sauf que j'espère pouvoir revenir plus fort plus fort j'espère pouvoir revenir motivée pour pouvoir comment dire me laisser aller être libre de ces retrouvailles et savourer finalement ce moment là et puis pour le volet financier pareil on garde espoir on se dit bon allez là je fais gaffe je me serre la ceinture et puis ça ira mieux le mois prochain vous avez bon espoir de ça mais en tout cas ici c'est vraiment tant que la situation elle est pas réglée vous gardez espoir que ça s'arrange plus tard mais là pour le moment on verrouille tout ok allez ouais 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 alors pour certains ici il y a deux messages et en plus ils s'opposent donc je vais vous dire les deux pour certains ça va vraiment être non mais de toute façon là au final j'ai l'impression que je vais pas y arriver je préfère vraiment m'éloigner je pense pour le volet relationnel c'est à dire que oui vous auriez espoir etc mais en même temps vous voyez bien que les choses sont bloquées c'est compliqué vous vous avez trop peur de souffrir à nouveau vous préférez vous éloigner au moins c'est clair pour d'autres c'est plutôt l'idée de comment vous dire que vous avez du mal à vous éloigner finalement que c'est compliqué de vous éloigner donc c'est pour ça que aussi vous êtes pas très très bien moralement parce que s'éloigner vu que ça vous semble trop compliqué parce que vous avez trop envie de retrouver cette personne et bien d'un côté vous bloquez puis d'un autre côté vous savez pas trop comment faire pour garder la personne un peu dans votre vie donc voilà là vous êtes un peu sur deux énergies qui sont pas forcément évidentes pour vous allez on regarde avec un dernier petit message petit conseil hop là allez on a deux cartes laissez une chance à votre relation travailler sur votre couple je pense que c'est ce que vous vous dites en fait ici hein je pense que là on est sur le relationnel en pur dur je pense qu'effectivement vous vous dites peut-être qu'il faut laisser une chance en tout cas j'ai espoir de pouvoir me retrouver même si c'est pas tout de suite ah ce qui a été probablement difficile c'est que vous avez dit à un moment donné que l'amour était peut-être pas réciproque qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer le truc c'est que ça c'est peut-être quelque chose que vous soupçonnez mais qui est pas certain c'est peut-être quelque chose où voilà vous l'avez pensé vous avez dit mais du coup s'il est parti c'est un exemple c'est peut-être parce qu'il ne m'aimait pas etc bref et c'est possible que ce soit une difficulté c'est aussi possible que ce soit qu'une peur donc ça vaut le coup ici d'avoir une vraie communication avec cette personne quand vous serez prêt prête parce que là vous ne l'êtes pas pour savoir exactement où il ou elle en est de la nature de ses sentiments par rapport à vous pour savoir s'il faut vraiment vous éloigner ou s'il faut redonner une chance comme au fond vous l'espérez et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plus aidé c'est le cas n'oubliez pas de la liker vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales de celles de chéri chéri mais également de vos signes astros je vous souhaite une très très belle journée une belle fin de mois de septembre et je vous dis à demain au revoir